Je suis ici avec Bastien Roger, gérant de la librairie Le Comptoir des Bulles à Valenciennes. Bonjour Bastien Roger. Bonjour. Le Comptoir des Bulles, comme son nom l'indique, est une librairie BD. Quelle est l'histoire de la librairie ? Quand est-elle née ? Elle est née fin 2010, en décembre. L'histoire, c'est suite à un distanciement, j'ai voulu changer complètement de registre et de faire de ma passion de la BD mon métier. Le nom de la librairie, dont je le disais, donne une indication de ce que l'on trouve dans la boutique de la BD, mais dans tous les genres, du comics, du manga, des produits dérivés ? Alors, on fait principalement du franco-belge et du comics. Et des figurines aussi ? Oui, il y a un petit peu de figurines, et là récemment, on vient d'ouvrir un peu aussi, on a fait un petit rayon jeux de figurines et jeux de société. Vous allez bientôt proposer, je crois, du jeu de plateau ? Oui, alors on va avoir une petite sélection de jeux de plateau et jeux de figurines, qui sera disponible à la librairie et sur commande. Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu de plateau, qu'est-ce que c'est en quelques mots ? Et puis, un exemple célèbre de jeu de plateau, qu'est-ce que vous allez proposer par exemple ? Par exemple, là, j'ai pas mal du jeu qui s'appelle X-Wing, donc tiré de la licence Star Wars, et en fait, c'est à base de figurines de vaisseaux spatiaux, c'est de la bataille spatiale, avec des différents gabarits de déplacement, et après, tout est résolu à base de jets de dés et de stratégies. Quelles sont les animations que vous proposez tout au long de l'année ? Est-ce que vous participez à des salons ? Est-ce que vous organisez des rencontres ? Alors, au sein de la librairie, on a une galerie d'expositions avec des expositions de planches originales qui tournent à peu près tous les 2-3 mois. On a une nouvelle exposition tous les 2-3 mois, ce qui fait qu'il y a en permanence une exposition. Et on organise aussi des dédicaces avec des auteurs, en moyenne une par mois. Et ensuite, on est organisateurs et participants de beaucoup de salons de bandes dessinées dans la région. Et justement, les 17 et 18 octobre, c'est le festival BD de la Bourse ? Oui, 17 et 18 octobre à la Bourse, donc à 5 minutes de Béthune. La 6e édition du Salon BD de la Bourse, organisée par notre association, par la librairie Comptoir des Bulles et la mairie de la Bourse. Et vous parliez de l'exposition de planches originales. Justement, le 10 octobre dernier, il y avait le lancement de MNHN, dont nous allons parler dans l'émission « La vie des livres d'aujourd'hui ». Et donc, il y a des planches originales d'hersposés pour cette dédicace. Oui, à l'occasion de la dédicace du 10 octobre, on a installé une exposition des planches originales de MNHN. et on avait aussi une exposition d'objets issus d'un musée sur le thème des histoires naturelles. Les prochaines dates de salons, de rencontres, on peut les voir sur votre site internet, c'est le www.lecomptoirdesbulles.com et on peut passer une commande, enfin, il y a un formulaire pour passer commande sur le site. Oui, c'est bien ça. En fait, via le site, on peut passer une commande par mail. En fait, tout simplement, il suffit d'envoyer un petit mail en mettant la liste des bandes dessinées qu'on souhaite commander. Question pratique pour terminer, quelle est l'adresse de la librairie et ses horaires d'ouverture ? Alors, la librairie se situe à Valenciennes de 49 rue de Mons, qui est située entre la place Poterne et le centre-ville. Elle est ouverte le lundi de 14h à 19h15 et du mardi au samedi de 10h à 19h15 sans interruption. Et pour conclure, un coup de cœur ? Alors, coup de cœur du moment, je vais dire Trakmaj de Lupano et Rollum. C'est qualifié par leurs auteurs de rural fantasy. On suit l'histoire d'un berger qui, après avoir perdu son troupeau, décide de partir à l'aventure pour éradiquer les mages et tout ce qui a trait à la magie dans le pays. Très bien. Et c'est chez qui, ça ? C'est chez Delco. Très bien. Merci beaucoup, Bastien Roger.